bonjour à tous et on se retrouve pour le podcast numéro un donc aujourd'hui on va parler distribution linux que qu'on conseille aux débutants mais attention c'est faut pas forcément vous y fier non plus parce que c'est en fonction de nos ressentis à nous à tous les trois voilà donc on va parler d'une certaine liste de distribution qu'on a testé qu'on a un petit peu maîtrisé voilà donc pendant sept heures on va essayer de vous en parler un petit peu plus pendant sept heures on va se retrouver avec mes deux compères donc nous avons airboxer qui a aussi une chaîne youtube bonjour un boxeur au bonjour on a aussi notre ami archman j'aime bien l'appeler comme ça sa petite île voilà on a aussi close bonjour close bonsoir à tous donc eh bien on va démarrer donc on va démarrer bien sûr avec la distribution linux que tout le monde connaît qui a réussi à démocratiser linux on va parler d'obuntu donc pour ubuntu quels sont les avantages de ubuntu pour vous close ou airboxer quels sont les avantages avant de répondre à tes questions il faudrait revenir sur l'historique parce que c'est vrai qu'une tour très ancienne c'est un massodonte et d'entre elles étaient pensées pour être orienté pour l'utilisateur pour débutant et d'ailleurs à être très orienté grand public voilà ce que je dirais en quelques mots d'accord d'avantage pas bien fait de me rattraper j'ai complètement zappé du voilà c'est un avantage que tu mises à part ça tu la conseillerais un débutant ou pas oui je la conseillerais un débutant qui débarque qui n'a aucune aucun projet sur linux je lui conseillerais de vie vivant oui oui vivant je conseillerais d'utiliser les ubuntu d'accord et toi première main pardon et toi close qu'est ce que tu en penses ubuntu c'est une bonne distribution pour débutants c'est top après moi perso j'aime pas son interface mais c'est que mon avis perso mais non c'est une très bonne distribution peut tout faire avec c'est davantage en compatible avec beaucoup de choses beaucoup de logiciels donc non c'est une bonne distribution d'accord oui c'est ce que je pense aussi de toute façon elle est quand même ben il ya beaucoup de fait c'est surtout les paquets d'installation en point d'hab et surtout ça il ya quand même tous les six mois une nouvelle version qui sort il ya quand même des versions lts des longs support justement c'est tous les deux ans si j'ai pas de bêtises mois d'avril donc il permet justement de récupérer les nouveautés qu'ils ont sorti entre diverses votre les versions intermédiaires donc c'est vrai voilà le seul problème on va parler après je vais m'en passer un petit peu mais c'est vrai que pour une débutante c'est pas mal voilà oui je vais me permettre d'interrompre juste pour revenir à son historique qui est très ancien qui date du début des années 2000 comparé à apple on va dire que ubuntu à lui tout seul contrairement aux autres distributions c'est un écosystème parce qu'elle est arrivé très forte il est resté en maturation pendant longues années aujourd'hui est arrivé à maturité parce qu'il peut s'attaquer au secteur industriel et il plaît à beaucoup d'entreprises contrairement d'autres concurrents comme redat ou d'autres concurrents dans le monde professionnel voilà je ferme ici la parenthèse il n'y a pas de souci donc on va passer par contre aux inconvénients comment ces hostilités vas-y vas-y comment ces hostilités donc l'apparence déjà ça chaque un peu quelqu'un qui gêne du monde windows passe à ça automatiquement il va être un peu perdu quoi le fait d'avoir la barre sur la gauche moi c'est vrai qu'avec des avait une norme a justement on peut la changer la mettre où on veut mais c'est vrai que ce ce truc à la mac os au début quand on n'est pas habitué ça peut on peut vite se perdre ça et bien souvent voilà apparemment ça le fait moi est ce que j'ai fait une mise à jour sur le le portable de ma mère je mets aujourd'hui justement ce que j'étais il y avait passé en 21.10 si j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de message d'erreur c'est vrai qu'à une époque quand on utilisait ubuntu il y avait beaucoup de messages d'erreur qui s'y mettaient c'est vrai que c'était quand même assez pénible quand quand on a eu ces messages je ne sais pas pourquoi mais ça mettait des messages voilà claus ou airboxer oui je je vais continuer dans ta lancée c'est que moi dans le monde professionnel moi j'étais pas pour ubuntu mais j'ai mon collègue je me rappelle il s'appelle florent pestio florence qui nous écoutent c'est que c'est un pan de linux il avait le même il avait il a toujours le même avis que toi c'est que c'est vrai que c'est vraiment bon lui connaît linux mais c'est vrai que c'est vraiment dépénalisant c'est pénalisant pardon d'avoir ce truc sur la gauche là le le doc je crois le doc principal c'est la gauche et c'est pour faire une transition entre le monde windows le monde ubuntu c'est vrai que c'est très très perturbant au début il faut pouvoir s'y faire et ça demande un temps de transition assez important alors les inconvénients l'interface après moi de base je suis pas fan de gnome donc mais mais alors là ubuntu quand je suis arrivé dessus la première fois j'ai fait ah ouais c'est ça gnome d'accord donc non je suis non concrètement quelqu'un qui débarque de windows je te rejoins benoît c'est c'est très déroutant mais bon vous inquiétez pas et même si vous avez ubuntu vous êtes aussi les bienvenus vous inquiétez pas si vous venez on va pas vous jeter un seau d'eau vous inquiétez pas il faudrait préciser que au fur et à mesure des distributions ubuntu est devenu de plus en plus lourd ça décide qu'il faut quand même un matériel assez récent ce que j'entends par ces raisons c'est un matériel qui est au moins c'est vrai que j'ai remarqué que ma mère est un vieux vieux i3 et c'est vrai que le démarrage je l'ai trouvé beaucoup plus long que d'habitude tu l'as vu par toi même je l'ai vu je croyais qu'au début quand j'ai fini la mise à jour je pensais que le pc il avait planté quoi voilà donc c'est je voulais juste attirer l'attention sur le fait que ubuntu au fil des années ça devient de plus en plus gourmand au niveau des ressources même pour démarrer même pour un usage quotidien comme de la bureautique ou de la navigation sur youtube il faut de l'ordre au niveau de l'hardware c'est bon pour un débutant mais il faut quand même un matériel récent on va dire un matériel qui a moins de 5 6 ans quoi minimum au minimum ensuite la facilité d'installation qu'est ce qu'on peut dire bon je vais commencer parce que j'ai la parole c'est simple facile il faut juste appuyer sur des boutons penser à coucher la case pour les pilotes non libres et ça roule on je pense qu'on peut pas faire plus simple non catégoriquement non c'est très très simple à installer il n'ya pas se prendre la tête c'est très très simple niveau facilité d'installation ubuntu oui c'est alors là c'est que du clic un clic et puis bah au moment où tu dois rentrer des infos tu rentres les infos et puis c'est tout ouais et aussi un de leurs avantages c'est qu'il y ait une compatibilité logiste au niveau du matériel c'est très très large et qu'on ouvre beaucoup de matériel donc sur une installation si un débutant veut commencer par une installation physique directe pour être aidé par un ami il ya de grandes chances que ça marche ça supporte quasiment beaucoup de matériel grande compatibilité matériel ensuite vos expériences perso la question la distribution la hausse à le boxeur ouais moi je vais y aller moi j'ai commencé par ubuntu en 2003 je suis resté fidèle pas jusqu'à maintenant j'ai juste parce que les soucis ubuntu il ya trois ans et je n'ai jamais en statu un ou deux problèmes au niveau de lenteur mais c'est tout quoi je suis resté fidèle à la ubuntu et je suis passé l'axe ubuntu il ya trois ans mais j'ai un bon j'ai un bon j'ai eu un bon un bon ressenti cette métadistribution claus je les quasiment pas utiliser donc parce que l'interface graphique donc mais donc voilà non mais moi je peux pas être objectif j'ai quasiment pas utilisé un cc arch arch pas que l'argent pour moi personnellement mais c'est une distribution que j'ai pas mal utilisé voilà donc j'ai pas mentir donc c'est pour ça je peux quand même parler pas mal donc c'est vrai que c'est les premiers pas qu'on fait souligner que cette façon c'est la première chose quand on parle de linux on parle de bountou donc on est pratiquement tout le monde y est passé donc j'y suis passé aussi mais justement j'ai l'impression que c'est le genre de distribution qui est vraiment fait pour débuter mais au bout d'un moment vous restez pas dessus quoi c'est à dire que vous vous changez fait moi c'est le sentiment que ça me donne c'est à dire qu'il y a des trucs on a l'impression que ça pourrait être mieux donc automatiquement vous allez chercher à avoir quelque chose de mieux c'est le sentiment que ça me donne voilà le si je peux me permettre de rebondir c'est à dire ben je dirais que ben benoît je dirais que le message que sous-entend ces propos c'est que ubuntu c'est la première distribution pour faire sa transition doucement vers linux c'est un c'est juste le pro à la première la première marche à faire après il faut tester d'autres distributions ensuite out of the box pour le gaming les jeux souliers sur ubuntu qu'est ce que vous en pensez mon collage je pense que tu vas pas donner ton avis parce que tu n'as jamais testé c'est ça exactement un boxeur vu que moi je suis un peu spécial que mon cas particulier parce que je compile mes propres versions de wine j'ai jamais soucis au niveau software avec moins de tout la zone où les dérivés mais quand j'ai aucun problème quand j'ai parlé de ça je te dis ici elle était pratiquement prête pour le vaut c'est à dire que ah oui on peut pas dire qu'ils sont prêtes à pour le jeu et des cas obligés d'affiné parce que si tu arrives et que tu veux jouer avec tu as quand même pas mal de choses à rajouter oui oui merci d'avoir reformulé à avoir précisé ta question est là où tu voulais revenir oui là j'avoue c'est pas elle est pas faite d'entrée tu as plein de manie pas ça demande tu as plein de commandes à taper je suis d'accord avec toi le game mode n'y est pas steam n'est pas installé par défaut il y a pour les jouastiques pour savoir faut installer aussi des commandes enfin c'est dispo dans les dépôts mais bon c'est quand même du temps à prendre pour pouvoir installer tout ça donc ça fait du temps en plus sur l'installation c'est à dire qu'on peut pas dire que dès qu'elle est installée on peut jouer non il ya quand même des trucs à faire pour pouvoir jouer sereinement voilà mais c'est faisable attention ça on peut tout à fait jouer avec voilà juste c'est comment la taper mais pour le pour le game mode bon c'est pas obligatoire de le taper mais steam sera obligé d'être installé si vous voulez jouer ça ou le client gog aussi pour récupérer vos jeux donc voilà mais vous aurez pas automatiquement le petit bouton steam c'est un menu va falloir aller chercher dans la logitech pour l'installer je vais à dire c'est exactement ça c'est vrai que oui alors ensuite on va passer à à mint linux mint linux mint la fameuse linux mint qui c'est qui commence la hausse linux mint va je l'ai utilisé concrètement pas longtemps mais j'ai utilisé très bien niveau interface graphique je préfère par rapport à bout tout autrement ouais je l'utilisais un peu sur pc portable c'est très léger facile d'utilisation facile d'installation pour un débutant c'est top un boxeur moi de mon côté j'ai utilisé pendant être quelques semaines j'étais très satisfait de son utilisation mais j'ai préféré revenir à la base ubuntu parce que j'étais trop habitué aussi dans l'ancien système en fait et pas ça ne correspondait pas à mes besoins mais pour un débutant c'est vrai que c'est vachement c'est une bonne c'est une bonne référence une xmint la transition c'est c'est vachement bien vas-y benoît pour avoir touché aussi du linux mint ce que j'ai utilisé pendant pas mal de temps moi c'était des vieilles version je crois c'était la 17 je sais plus combien à l'époque avait conseillé ça à l'époque mais oui c'est pas mal quand vous passez du monde de windows et qu'automatiquement en parler des avantages bon c'est pas grave comme ça je vais déborder un peu dessus ça permettra de lancer la question oui enfin vous êtes moins perdu c'est à dire que vous avez quand même un menu en bas et j'ai l'impression que la transition est plus facile avec un mint d'ailleurs c'est ce qu'on conseille surtout débutant général de passer automatiquement sur l'inux mint mais je vais faire toutes les questions voilà donc je vais m'arrêter là donc voilà et c'est pas mal quoi mais c'est une très très bonne équipe je crois que même le support et on a pas mal de support en français comme la ubuntu aussi qu'on a oublié de dire c'est à dire qu'il ya quand même un gros forum aussi non justement le forum ubuntu peut servir aussi pour l'inux mint parce que c'est quand même la même la même nix mit et sur la base aussi de nos boudou dans une expérience sur la base d'ubuntu donc ça il ya des commandes qui sera prévraient pareil donc voilà vas-y claus continue workboxer pour les avantages linux mint comme ubuntu est livré avec une logitech très 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 intéressante donc un néophyte ne sera pas perdu déjà il a le menu débarré classique comme sous windows et l'économie a été pensé justement pour un débutant quelqu'un qui fait la transition de windows vers linux donc nix mint c'est vraiment une distribution à conseiller pour quelqu'un qui veut faire sa transition de windows à linux j'ai la conseille vivant je la recommande vivement la hausse c'est vrai que avec mint on se retrouve facilement sur une interface je dirais pas similaire mais qui qui s'approche plutôt bien d'une windows donc oui recommandé un néophyte sans problème sur mint il n'y a pas de souci là dessus que j'ai oublié de préciser je crois que le client steam est installé par défaut je crois pas je suis train de me bâtir sinon c'est le pare-feu le pare-feu par contre vous l'avez d'office dans le menu du bureau donc ça c'est appréciable parce que je sais qu'oubuntu mais justement n'a oublié d'en parler mais au bon tout faut aller le chercher dans mon commande terminal faut l'installer aussi un graphique alors que mine il y est directement dessus on peut changer aussi le noyau linux on l'a oublié voilà c'est facilement on a aussi une personnalisation du bureau qui est quand même beaucoup plus poussé que sur ubuntu on a des fonds d'écran qui sont très jolis des couleurs à changer qu'obuntu n'a pas on peut le faire avec ubuntu mais le problème c'est que pour trafiquer avec min c'est pratiquement une simplicité infantile il ya juste qu'à cliquer avec la souris puis voilà on est dessus quoi donc c'est vrai que la personnalisation et de l'environnement de bureau c'est à dire c'est quand même rendu assez simple sur min c'est c'est presque déconcertant la simplicité que que mint essaye de faire passer avec sa distribution mais excusez-moi t'interromps benoît mais c'est écrit c'est le slogan de leur site c'est écrit je sais plus s'ils ont toujours gardé c'est justement pensé pour les néophytes qui font la transition le but nix mint vous avez autre chose à rajouter je dirais juste une dernière comparatif entre ubuntu et l'inuxmint ubuntu c'est plus ou moins un grand public dont c'est plutôt un peu une usine à gaz mais ça reste quand même abordable pour un débutant et l'inuxmint c'était vraiment été pensé pour les débutants ce qu'on a oublié de dire aussi il ya type shift aussi dans l'inuxmint c'est à dire c'est d'ailleurs eux qui l'ont créé aussi ah oui c'est vrai ouais oui bon je crois que sur ubuntu il ya aussi il y en a aussi je sais plus comment il s'appelle déjà hub je crois que ça peut si je dis pas de bêtises qui permet mais bon c'est quand même austère mais alors que timeshift est quand même moins austère que celui de ubuntu donc c'est pas mal ça aussi bon on va passer aux inconvénients de nick smith qui commence ben justement c'est le côté débutant qui peut être un moment qu'on est trop habitué cette distribution qui va être un peu trop déroutant pour quelqu'un qui est trop habitué et qui voudraient envie de passer à autre chose quoi il ya aussi le problème des mises à jour bon là je crois que ça s'est arrangé c'est une époque des mises à jour au bout de tout vous oblige à faire les mises à jour au bout d'un moment vous avez une message mint je pense que ça a changé maintenant ils ont eu des problèmes avec ça moi je sais quand j'étais dans une asso linux voilà combien de jeunes nous ont apporté des des mines plantés parce qu'ils n'avaient pas fait des mises à jour et bloqué quoi et une époque c'est vrai que oui oui parce qu'ils faisaient pas les mises à jour et ça bloquait quoi moi je crois qu'ils l'ont arrangé si je dis pas de bêtises normalement vous avez un compteur en bas qui vous dit faire les mises à jour il ya beaucoup de débutants qui se sont fait avoir justement parce qu'ils n'avaient pas fait les mises à jour c'est pas une c'est pas une obligation de sa fiche mais bon voilà quoi ça se met en bas oui mais mais tu parles tu parles de ça et c'est c'est important de maintenir c'est important comme sous windows de maintenir son voilà la distribution linux à jour mais au point où va t'obliger tu vas voir le message bien visuel devant un peu mieux de l'écran enfin tu peux pas dire je dis pas vu quoi alors que mitte n'est pas une époque tu peux passer à côté coin et c'est vrai totalement et je sais qu'aussi une époque ils avaient des problèmes pour faire les mises au niveau c'était une galère sans nom quoi mais bon la dernière fois j'ai touché à mine ça va être des étrangers donc j'espère mais moi le peu que j'ai touché enfin j'ai trouvé simple bizarre voilà c'est ce qui aurait pu me rébuter justement à à rester sur sur mine quoi on savait début pour commencer mais après est ce que j'aurais pas fait une longue carrière avec mon pc sur mint claus j'ai pas j'ai pas assez utilisé mint pour pour trouver vraiment d'inconvénients d'accord c'est ton point de vue c'est normal les inconvénients mais on les a cités un petit peu il ya ça il ya aussi un oublié c'est qu'il se sert des des versions lts ubuntu donc on n'a pas souvent les logiciels à jour donc ça peut être rédhibitoire bon là ils sont apparemment ils sont passés sur les paquets flat pack donc normalement ça devrait être un petit peu mieux mais c'est vrai que ça peut être aussi un inconvénient voilà c'est à dire que si on veut des trucs assez récents et bien on est obligé d'attendre pour avoir des trucs récents quoi un boxeur pour répondre à ce que tu dis mais tout dernier test sur l'inuxmint date il ya deux trois ans donc ça fait très longtemps que j'ai pas touché mais je suis je veux bien croire à ton expérience elle est toute la sorte ton expérience sur l'inuxmint en fait voilà il ya un petit moment il ya deux trois ans d'accord ok n'est pas tout trèche en fait mais je pense que ça s'arrangeait des mises à jour je sais qu'ils ont eu des problèmes avec ça j'avais passé une heure d'accord qu'ils avaient ils avaient travaillé sur ce sujet là parce que j'étais pas le seul à m'appeler moi et voilà et comme dans l'assaut linux on est en fait dans l'assaut linux où j'étais en installé pas mal de distribuer de mint et voilà donc je sais que j'en ai ramené quelques-uns qui étaient plantés il a fallu il a fallu bidouiller pour pouvoir les faire repartir quoi d'accord ok et bon pour essayer dans le cadre d'être optimiste pour conseiller oubuntu et linux mint on peut la conseiller c'est à dire que les deux sont à conseiller mais bon surtout que justement s'ils ont rattrapé ce problème de mise à jour est à conseiller non le fait que tu évoques son expérience par rapport à ses mises à jour il faut quand même dire aux personnes qui vous écoutent et aux débutants que oui rester quand même sur vos gardes pour surveiller les mises à jour et penser à faire vos mises à jour régulièrement sur ubuntu et linux mint elles sont toutes les distributions linux de toute façon on est exactement je suis d'accord avec toi on a fait les inconvénients donc la facilité d'installation elle à dire les c'est une bout de base elle est facile installée fluide jusqu'à cliquer oui puis on est un petit menu qui est marrant avec les images moi j'aime bien que ça fait et cool ça fait un peu distribution windows avec un mois les locaux netflix et donc en l'installe la dernière fois que j'ai installé une et moi j'aime bien ça fait un peu distribution et je me la pète j'aime bien c'est pas mal ah mais je vais dire les pensées dans la philosophie de quelqu'un qui débarque sous le sommine pour ne pas être plutôt linux pour ne pas être perdu et le but en fait là où si tu voulais rajouter quelque chose non vous avez tout dit nos expériences perso sur distribution mais j'en ai dit quelques unes voilà donc j'espère qu'ils ont arrangé tous ces problèmes là mais parce que franchement ça peut être rédhibitoire mais d'après les articles que j'avais vu normalement je pense que c'est réglé que c'est rentré dans l'ordre voilà toi boxeur tu as ajouté quelque chose non non c'est bon c'est j'ai pas je n'ai rien d'autre à ajouter ensuite au top boss ou gaming le jeu est ce que l'inux mint est prête pour le jeu non cela qu'elle serait pareil comme ubuntu c'est à dire qu'il faut aller chercher tout un tas de trucs pour qu'on soit pour qu'on soit carré c'est pareil tu penses quoi boxeur par exemple tu penses pareil que moi oui je pense comme toi c'est c'est malheureusement ce qui lui fait défaut s'il faut bon vous dire que c'est un défaut temporaire il faut prendre le temps prendre son temps pour installer des dépendances et après elle est prête à être pour faire du gaming pour les besoins des joueurs quoi voilà il faut donner de son temps voilà mais c'est comme ubuntu on peut tout à fait jouer avec il n'y a pas de problème exactement donc ensuite qu'est ce qu'il nous reste il nous reste zorin zorin aujourd'hui qui veut convencer claus zorin moi je les en doigt le bout de sur ma tour j'ai nous est bien pour nous en parler je vous dis pas souvent parce que parce que j'utilise bah m du bourrin une arche mais concrètement pour quelqu'un qui veut vraiment commencer sous sous linux je l'enverrai plus facilement sur une zone en os que sur une que sur une ubuntu parce que on se reproche on se rapproche clairement plus facilement d'une interface un peu comme comme windows et plus facile d'accès on va dire on est moins dérouté et du coup bah comme on est un peu sur une sur une sur une base un peu une base ubuntu tout est compatible donc là aucun problème avec ça tu vois je suis en train d'essayer j'ai essayé d'installer donc mysql sous devian 11 c'est pas dans les c'est pas dans les dépôts tandis comme c'est une base ou comme zorin est une base ubuntu c'est dans les dépôts de zorin os donc on peut tout faire avec zorin nickel d'accord un boxeur j'ai jamais utilisé mais j'aurais une question pour toi claus ouais au niveau de d'un usage quotidien à savoir la navigation sur internet faire de la bureautique installer des logiciels la logitech aucun problème il ya tout est en graphique pour installer des programmes tu as le petit logiciel alors j'ai plus le nom en tête mais il ya le petit logiciel la petite logitech tu peux tout installer directement par là en fait la question que je voudrais te poser que j'ai pas envie de te poser tu utilises pas le terminal en fait vais t'en passer perso moi je préfère l'utiliser ah non mais pour un débutant il serait pas perdu sans l'utiliser pour un débutant il sera pas perdu sans l'utiliser ah c'est cool d'accord ok mais c'est bien ça sauf peut-être pour les mises à jour mais après pour lui non mais pas ballon non non pas du tout en fait j'ai dit des bêtises non non parce que même pour les mises à jour du coup il me semble qu'il y a le bas dans la logitech directement il peut faire les mises à jour d'accord ok il ya la transition entre windows et linux allait à l'épée un pk avec sa version avec zorin ouais nickel c'est pour ça que je pense je conseillerais plus facilement quelqu'un qui arrive de windows d'aller sur zorin d'accord ok qu'est ce que tu lui trouves de particulier par rapport à ubuntu et linux mint bah il est plus joli c'est esthétiquement je la trouve plus jolie et plus facile d'utilisation je trouve d'accord tu peux personnifier facilement le bureau fait complètement en fait tu peux même tu peux même modifier ce qu'on appelle donc la barre de tâches windows tu peux la modifier tu peux du moins modifier un peu l'aspect au niveau du fond d'écran tu peux faire pareil donc du fond d'écran tu peux modifier tu peux aller chercher sans problème le l'image le fond d'écran que que tu veux tu peux faire plein de trucs pas autant qu'une kde mais mais ouais les pas elle est important c'est une gnome c'est une gnome sur ma tour j'ai une gnome et par rapport à ubuntu zorin os version gnome j'adore d'accord reprenons le fil conducteur de la du podcast benoît j'ai terminé j'ai testé un petit peu je l'ai été installé sur sur un mieux portable que je dispose la version éducation parce qu'on a oublié de dire aussi que zorin a trois versions la version éducation la version standard et la version payante oui après tu as la gnome et l'xfce mais attention c'est pas les mêmes versions entre les deux il y en a une question la version gnome étant et tout est sorti il ya pas longtemps sur en version 16 et la version xfce et sur une la version 15 voilà mais bon moi je la considérerai comme la même distribution même si elles n'ont pas le même bureau c'est pas comme avec ubuntu qu'ils ont leur site totalement différent avec zubuntu et machin là c'est quand même regroupé dans dans le même truc quoi donc moi j'étais pratique voilà ça qui est pratique alors que là si tu si on prend les versions les autres versions basées sur ubuntu justement pour les ordinateurs moins puissants avec différents bureaux tu es quand même obligé d'aller aller sur leur site et d'aller chercher alors que là tout est dispo sur le même site donc moi j'ai testé la version éducation sur un vieux pc mais c'est nickel mon c'est du xfce forcément si je dis pas de bêtises je crois ouais c'est ça et il y a pas mal de logiciels surtout pour les gamins et logiciels que je n'ai même pas surpris mtux même tu que c'est une distribution pour les enfants donc je sais plus comment s'appelle je crois s'appelle du que je sais plus quoi et c'est quand même bien d'y avoir pensé c'est à dire que si une école veut installer cette distribution ils ont pratiquement rien à faire c'est à dire qu'il ya déjà ce logiciel qui est très bien et ça permet d'évaluer de noter les élèves non de l'élève dans le logiciel et l'élève fait fait ses cours et j'ai testé des cours ils sont sont très bien donc déjà pour une distribution unix d'avoir intégré ça c'est quand même pas mal et comme tu disais claus c'est vrai que on n'est pas perdu quoi c'est à dire que dans l'impression d'être on va pas dire que l'impression des souvenirs mais on n'est pas loin qu'on s'en rapproche les verts qu'on s'est passé pour pas perdre l'utilisateur tu veux dire que ça a été pensé pour accompagner les parents qui ont des enfants fait ça la version éducation mais je pense que la version éducation est surtout destinée j'aime du pc qui traîne collier à corps et moi ça quoi c'est pas mal comme ça comme le pc très dans la chambre des gosses voilà quoi d'accord c'est fait pour du vieux matériel voilà c'est ça pour moi c'est ça j'ai testé j'ai pas testé dans la version d'estime mais j'ai testé celle là d'accord j'imagine bien que la baisse standard exigeait des ressources matérielles un peu plus récentes c'est surtout ce qu'ils ont fait de bien aussi c'est que la version payante qui est quand même une soixantaine d'euros et on va passer dans les parties inconvénients mais ouais si on compte dans 69 euros quelque chose comme ça je crois que j'avais regardé il ya quand même bureau windows 11 fin skin qui fait vachement ressembler à windows 11 mais là où ça risque de piquer un peu je vais peut-être dire quelque chose qui va déranger mais quand on arrive à trouver des licences windows à moins de 10 euros payé le 39 euros pour une distribution nuxe ça risque de piquer un peu je pense que ça peut ça peut couper pas mal des personnes concrètement moi quand j'ai vu le prix j'ai fait nous on va prendre la version gratuite on fera quasiment la même chose on fera la même chose en fait juste deux trois détails qui vont changer sur la personnalisation par exemple mais c'est tout c'est dommage voilà je vois pas quelqu'un qui se dit ouais si bien que ça me plaît pourquoi linux est allé j'ai pas une licence qui est sur amazon après vous comptez 14 euros pourquoi je mettrais 69 euros dans un truc avec mes jeux qui vont pas marcher alors que j'ai 14 euros j'ai une licence windows je sais pas si c'est judicieux de l'avoir de la vente c'est cher bon après c'est normal et il faut payer le boulot derrière ça il n'y a pas de soucis je ne lis pas mais je comprends pas le concept ça peut dire et ça peut répondre à un besoin clientèle très 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 particulier ciblé qu'une marche une clientèle très particulière s'ils vendent des logiciels propriétaires tiers qui peuvent pas mettre dans la version gratuite ça peut se justifier c'est des logiciels à usage non grand public de tout pour tout le monde c'est un peu ça pourrait se justifier mais je n'ai pas la liste des logiciels propriétaires qui a dans la version payante ça je ne pourrais pas te dire on pourrait le voir mais bon si ça vous intéresse le site internet c'est bon c'est facile voilà voilà donc voilà dites vous qu'on va là vous en avez à peu près pour une 60 60 euros à peu près pour avoir la version avec le skin windows 11 mois après c'est joli et je n'y pas c'est très beau et c'est réussir mais voilà c'est dit donc si vous voulez ça c'est une 60 euros la facilité d'installation la hausse comme ubuntu aussi facile d'accord c'est ce que j'avais trouvé aussi moi quand j'ai installé la version éducation et concernant la compatibilité matérielle que c'est comme ubuntu claus tu n'as eu aucun problème à pas l'avoir installé concrètement si je dis pas de bêtises à l'installation ils te proposent alors si je dis pas de bêtises je suis pas sûr je sais plus mais il me semble que normalement ils te proposent soit de partir sur une sur une installation avec les drivers nvidia ou ou non je sais plus si c'est l'iso qui est comme ça ou si c'est à l'installation mais je sais plus mais sinon autrement s'ils se sont pas installés on peut installer les drivers nvidia sans problème pour les cadres graphiques nvidia il n'y a pas souci parce que moi et mes drivers sur ma tour sont installés autrement non j'ai pas eu de problème moi mon matériel à part ma carré graphique est assez récent donc de ce côté là j'ai eu aucun problème d'accord ok toi non sur boss était dit tu matériel donc j'ai pas eu trop de soucis et j'ai installé ça a marché direct d'accord ma suite alors qu'est ce que nous avons l'out of the box gaming klaus je vous laisse je vous laisse répondre j'ai alors par contre j'ai pas essayé les jeux dessus parce que du coup moi j'ai tous mes jeux qui sont installés sur 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 ma sur ma endivore os et comme en plus mazorine os est installé sur un disque dur mécanique un hdd du coup j'ai pas essayé les jeux dessus d'accord mais après c'est surtout je parlais de la facilité d'installation c'est à dire si tu es déjà si tu as déjà steam installé je crois que steam est déjà installé de base il me semble qu'il est déjà installé il ya aussi l'avantage vous avez les flat pack le snap et les applis images tout compris dans le magasin je crois que c'est une seule des seules distribution qu'il fait linux c'est à dire que vous avez des trois formats de paquets qui sont intégrés dans la distribution les autres on peut le faire aussi mieux avec quelques lignes de commande mais là c'est quand même génial d'avoir pensé avoir mis tout parce que c'est vrai que les logiciels qui sont disponibles en format snap d'autres informes à votre pack d'autant un petit image c'est vrai que c'est gonflant par mois d'avoir deux ou trois magasins supplémentaires mais là du coup ça a été pensé justement pourquoi vous étiez pas aller faire des recherches c'est vrai qu'on a il faut le souligner donc du coup on a quand même d'accord de belles logitech déjà dans aller faire la nourriture internet ça déjà c'est bien pensé et c'est génial de l'avoir fait et je pense que certaines distributions n'y devraient s'en inspirer il ya justement le problème apparemment du coup je vais revenir les coûts sur les inconvénients par rapport à mine parce qu'en fait apparemment il ya le même il ya ce fameux il ya cette fameuse histoire apparemment sous mint et justement il ya des problèmes de quand tu vas installer un programme un logiciel via la logitech qui te propose plusieurs plusieurs dix plusieurs possibilités entre flat pack les snaps et machin et en fait tu sais pas lequel choisir parce qu'il ya des versions différentes suivant le le dépôt je crois que les dernières versions des mines t'ont viré le snapper dans ils sont passés directement sur le fat pack si je dis pas de bêtises ah ok mais du coup je sais que c'est un des problèmes justement et je sais pas s'il n'y avait pas de problème sous bout de tout aussi à un moment donné au bout de tout c'est que du snap a ok d'accord donc voilà donc là aussi mais bon mais du coup on a fait des expériences parce que sur la distribution c'est bien comme ça va rincer du couvre bosseur tu as quelque chose à rajouter non oui si si j'apprends ce soir de ta bouche que zorin a livré avec toutes ces solutions clés en main comme on dit avec le support snap app images et tout ça ça lui c'est bien ça voilà c'est ça et moi je vais l'apprécier j'ai installé je savais même pas que j'ai installé j'ai vu ça j'ai dit mais c'est magique c'est merveilleux c'est magique mais par contre il faut prévenir les personnes qui débutent c'est des trucs qui prennent de la place quand même donc il faut prévoir la place pour moi c'est sûr que si après si vous voulez qu'on fasse un podcast sur les avantages du snap du flat pack et de l'appli image pour nous le dire en commentaire on s'attellera dessus à vous faire quelque chose voilà parce que c'est vrai que les paquets des paquets sous linux c'est encore un autre monde donc on va en discuter ça prendra trop de temps voilà donc on va passer à la suite donc ensuite manjao à à la fameuse mondial ouais on va passer rapidement parce que voilà quoi je plaisante la hausse manjao une distribution arch que concrètement j'adore super distribution bon par contre pour un débutant une arche c'est peut-être pas forcément une bonne idée débuter directement sur une arche mais en soit ça fonctionne bien pas forcément toujours toujours stable suivant l'installation qu'on fait d'accord si j'aurai été si j'aurai été propos claus tu ne la conseille pas un début temps c'est bien ça c'est ça pas dans un premier temps au bout de quelques mois d'utilisation sous linux mais pas au tout 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 début c'est un conseil judicieux et je te rejoint et j'abonde dans ton sens c'est vrai pour mon expérience à moi et manjao elle était très rapide j'ai installé vire aussi sec j'ai pas accroché j'ai trouvé moi et bien sûr je ne parle que pour moi pas pour la majorité des utilisateurs c'est que mon ressenti personnel à moi on peut même ou même pas mais moi j'ai trouvé que c'était vachement austère et j'ai senti dès que j'ai vu le bureau le côté haut là ça va être compliqué et ça m'a ça m'a coupé dans mon élan quoi voilà c'est l'impression que ça va donner donc du coup j'ai même pas existé quoi c'est ce qui fait bien d'en parler si tu l'as pas tu l'as senti comme ça c'est si t'as pas accroché c'est que t'as pas accroché quoi tu fais bien en parler j'ai fait l'aspect du bureau c'est oui l'aspect du bureau le menu et mais je sais plus ce que j'avais installé je crois que c'était une version et qui sait que ce que j'avais mis ce qu'on citait pour tester sur un lieu pc mais voilà mais j'ai pas accroché quoi pourtant je connais le bureau xfc eux mais ça m'a ça m'a pas fait un micro voilà mais ça reste que mon avis personnel mal à moi c'est quoi j'ai jamais été c'est mojaro donc voilà et que je rejoins en claus en disant que oui comme c'est une arche base donc basé sur une arche chaos c'est bien dire que justement il faut mieux ça avant de franchir le pas entre windows et l'unique sont passés par une majoro jeu pour faire dire qu'il faut passer par quelques distributions intermédiaires avant de passer sur majeur au coin donc du coup classe je vais te poser des questions à toi ça marche parce que vu qu'il est que toi qui la connaît les avantages pourquoi tu est installé une majoro je passe du nubuntu ou du mint par exemple bah parce que parce que parce que déjà moi j'aime bien les arches mais pourquoi parce que je trouve assez facile d'utilisation mais comment dire après à la place d'ubuntu bah déjà l'interface graphique concrètement moi je raffole du kde donc que alors du coup tu crois c'est bien je vais te poser des questions à toi donc les avantages les avantages donc bah moi je suis sur un bureau kde donc parce que j'adore kde donc par rapport à ubuntu bah ubuntu déjà j'aime pas l'interface graphique donc comme ça c'est vite fait après l'avantage de au démarrage de demandes jarro ce qui est bien c'est qu'il nous propose directement si on veut installer si on a une carte graphique nvidia il nous la propose au démarrage au démarrage il nous propose installer les drivers nvidia ou les drivers non free donc les drivers libres et là on a juste à jouer avec les flèches avant que les crocs disparaissent parce que je crois qu'on doit avoir cinq ou dix secondes c'est assez rapide mais dès qu'on bouge dès qu'on joue avec les flèches ça stoppe le chrono et puis on a le temps de voir les choses ensuite l'installation est très facile aussi facile qu'ubuntu ça c'est pareil c'est du clic 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 il y a une version live directement c'est pareil du coup avant de l'installer on peut la tester on peut jouer tranquillement sous linux sous mon jarro j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de trop de problèmes sous mon jarro sauf quelques jeux où il fallait les tréfouiller dans quelques fichiers mais autrement tous les jeux à peu près passé sans trop de problème voilà d'accord du coup les avantages je me l'ai dit les inconvénients te connaissant tu vas pas m'entrevient je suis sûr bah non c'est vrai que j'aime bien mon jarro donc j'ai pas eu si il y a quand même des petits inconvénients c'est que sur certains jeux faut quand même aller tréfouiller un peu modifier dans certains dans certains fichiers par exemple pour pour ubisoft connect par exemple moi j'ai eu le bug du moins le problème c'est que au démarrage du lanceur donc on doit se connecter et là en fait j'avais pas de connexion réseau il me il me trouvait pas il n'arrivait pas à me connecter au serveur d'ubisoft en fait autrement autrement à part des petits bidouillages à faire par ci par là ça va c'est pratique d'utilisation mais si c'est une arche donc niveau stabilité des fois c'est pas tout à fait ça mais après moi perso j'ai pas eu trop trop de problèmes mais je sais que sous si on fait les mises à jour trop souvent apparemment par moment ça peut ça peut poser des soucis donc du coup débutant passer votre chemin quoi débutant total oui faut passer le chemin manjarro c'est bien mais dès qu'on commence à avoir des soucis ça peut vite devenir le bazar moi voilà donc c'est serait plutôt réservé à un niveau quelqu'un qui connaît un peu linux mais qui cherche un peu de challenge quoi c'est ça c'est pour ça que je suis passé sous mon jarro au début quoi d'accord donc tu recherchais un peu le challenge d'avoir fait le tour de toutes les distributions mère comme ubuntu debian opensuse ce genre de distribution mère comme on dit d'accord je suis même pas passé par open suzain d'accord j'ai fait j'ai commencé par la base j'avais commencé par ubuntu mais comme j'aimais pas je suis passé sur j'ai essayé mint ensuite après je suis passé sur magia et puis va après magia je suis passé sur sur mon jarro directement d'accord ok non mais justement il parle de magia benoît on a quelques minutes pour en parler ou pas allez ben du coup on va faire la minute de c'est l'heure de archman allez vas-y par un autre atroi magia distribution française développée en france avec un forum français c'est une bonne distribution bon après moi j'ai eu des petits soucis avec mais en soit pour quelqu'un qui débute elle est pas mal concrètement elle est pas mal juste que bah c'est pas une base debian donc c'est c'est pareil c'est pas des installations de programme aussi facile que sur ubuntu par exemple c'est une base redat si je dis pas de bêtises donc non pour un débutant c'est utilisable pour un débutant concrètement mais pas tout seul pas forcément tout seul d'accord de toute façon il ya une très grosse communauté je crois non ah oui oui le forum est très dynamique c'est un truc de fou tu as un problème tu le déposes sur le forum hop on vient t'aider c'est pas instantané hein parce que bon il y a les gens derrière c'est que des c'est pas des professionnels hein c'est que des comment on dit des bénévoles quoi ouais des bénévoles d'accord bah des bénévoles ou des comment dire contributeurs ouais c'est ça des contributeurs des gens qui veulent qui vont qui vont aider par rapport à leur expérience des gens bah les développeurs par exemple aussi sont dessus non concrètement le forum il est il est top on a un problème on va déposer un message est mis ce forum et puis puis c'est parti 1 ils vont aider à résoudre le problème avec plusieurs commandes ça va être des fois ça peut être un peu laborieux mais des fois ça peut être très rapide d'accord ok ouais bon très bien du coup il nous reste on pourrait ce petit distribution que j'utilisais personnellement voilà non du coup je me permets d'en parler donc pas pourquoi je suis venu sur vos proches parce que j'en avais ras-le-bol de ubuntu donc j'avais entendu de parler de peau point j'avais testé deux trois fois j'avais pas accroché puis je ne sais plus pourquoi au bout de tout ça m'avait saoulé par rapport à tous les messages que j'ai parlé tout à l'heure à y aller 20 gourmand et non j'y suis allé puis j'ai appris à connaître la distribution c'est vrai que le problème de peu près c'est qu'il n'y a pas de communauté française donc c'est qu'américain voilà mais ça l'avantage d'être sur une base ubuntu donc automatiquement le le wiki d'ubuntu de mon cofr et du coup ben voilà il est là pour ça donc il ya jusqu'à sûr et puis voilà donc c'est mon perso j'ai rien j'ai rien à lui reprocher voilà c'est comme claus il aimait ça arché bien moi j'aime bien mon bout de tout mon beau s pardon j'allais faire un lapsus et toi claus peut-être que tu as touché la bobo s absolument pas je voulais essayer d'aller voir s'il n'y avait pas une version cadeau je n'ai pas forcément trouvé tu peux l'installer tu peux installer tous les bureaux que tu veux dessus à d'abord c'est livré de base avec une toute distribution linux après il ya des pertes des fracas mais pour rester sur le site du sav tu as tu peux installer tous les bureaux que tu veux c'est d'ailleurs même à et à toutes les commandes pour pouvoir le faire ouais c'est qu'en ligne des commandes tu peux aussi installer un xfc en tant que tout ce que tu veux m c'est comme en jarro tu en fait manjarro tu allais sur le site tu as les iso de xfce kde gnome je sais plus quoi d'autre et en fait en ligne de commandes sur les forums de manjarro je crois il y a il y a les commandes en fait pour installer les versions lxqt les versions puis les autres versions en fait qu'on peut pas avoir en iso directement d'accord avantage avantage de manjarro le forum arch linux fonctionne très bien aussi tous les le wiki arch linux fonctionne nickel sous manjarro puisque c'est une base arch donc si on a des soucis on va sur le site carrément d'arch d'arch linux on va voir le problème et puis 80% des problèmes sont résolus sur avec ça mais j'ai une question qui va peut-être poser un bémol par rapport à ce qu'elle dit benoît le truc dont tu parles c'est français ou c'est anglophone c'est c'est à dire la distribution une elle-même ou le l'origine de la distribution je veux dire l'aide le forum le wiki tout ça fait en anglais le forum de manjarro ouais il ya un forum français et un forum anglais il ya les deux d'accord ok c'est intéressant de le de le dire parce que c'est si quelqu'un veut le veut tester vos distributions préférées il faut qu'il faut qu'il soit au courant quoi donc pour presse il n'y a pas de il n'y a pas d'aide de from français non non ils ont une discorde mais mal c'est l'américaine qui prône donc l'anglais donc voilà mais bon après c'est une ubuntu ni plus ni moins customisé d'ailleurs justement ils essaient de s'en détacher le plus possible parce que d'accord ils ont voilà ça leur suit comme une casserole au cul quoi donc c'est à dire que quand on parle de pop ou est ni plus ni moins c'est une ubuntu non non c'est ils essayent de faire des choses totalement différentes pour s'en décrocher là justement il faut exprès de ne pas sortir les versions en même temps qu' ubuntu ce qu'en général il est sorti une semaine après là une juste de sortir la bêta alors qu'au bout tout vient juste de finir quoi là encore pour deux mois avant avant la 21.10 d'accord ok ils essaient se détacher de ubuntu mais pour le moment l'aide est anglophone mais il y a certaines aides que tu peux retrouver sur les forums français d'obuntu parce que comme c'est une ubuntu base que dans le grand pire des cas d'accord ok c'est ça après je sais pas s'ils cherchent justement à s'étendre vers l'europe parce que c'est quand même distribution qui est vendu par un distributeur américain qui s'appelle système 76 ne vend même pas d'ordinateur il dit pour même pas l'europe donc c'est vrai qu'ils ont du matériel qui construisent leur propre matériel mais ils vendent pas sur l'europe dire tout ce qui est amérique du nord amérique du sud je crois que l'amérique du sud ça vient tout juste d'ouvrir voilà parce que je sais que du linux youtube brésilien en a reçu un ordinateur de chez système 76 d'ailleurs il en parlait que ça venait juste d'ouvrir brésil mais en france on peut pas profiter de leurs ordinateurs parce qu'ils ont des bécanes qui sont optimisés justement aux petits oignons voilà mon coût un coup et je vous rassure c'est pas elles sont assez chères donc forcément le travail fait même ça se paye mais mais voilà donc je sais pas s'ils essaient de se tourner vers l'europe voilà et j'ai l'impression que moi j'ai posé quelques questions avec mon anglais spécial sur leur discorde en leur disant que moi la dernière version en date la 21 04 j'ai des problèmes de traduction sur certains certains textes bon apparemment mais ça j'ai passé à la trappe ils m'ont pas répondu donc je sais pas à quoi il joue je verrai avec la prochaine distribution enfin avec la prochaine version ce que ça va donner voilà après ce n'est que mon avis il faut pas non plus leur jeter la pierre s'ils n'ont pas répondu c'est que non ils sont pas ouverts au marché européen donc au laisser là le truc en suspens pour leur laisser encore le pourtant sur les vies les vieilles versions on avait une traduction française et qui était comme si tu avais une boue de toi d'accord il n'y a juste qu'avec la 21 04 j'ai pas compris en fait j'avais beaucoup de mots qui n'étaient pas traduits donc là on sentait déjà que ça commençait à se détacher du projet ubuntu déjà donc pourtant la langue est disponible on peut la sélectionner français on a l'installation en français et un peu en français anglophone voilà mais on sent déjà mais bon je sais pas pourquoi d'accord ok on a parlé on a parlé des avantages bon les inconvénients que ça en fait partie qu'est-ce que je peux trouver comme inconvénients il y en a vu les droits est-ce que par rapport à la zorino s elle est livrée avec tout le système comme plat pack snap tout ça non c'est à dire qu'au bouton c'est du point d'oeb et du fat pack voilà sur top os la tête du deb tu peux installer comme comment sur ubuntu et l'état de magasin aussi fat pack mais tu n'as pas l'installe moi je l'ai parce que je l'ai installé mais sinon c'est pas la bonne c'est pas libre de base d'accord et à ce moment là mais il concerne une question concernant la fluidité sur le sur une utilisation quotidienne un usage quotidien mais moi franchement voilà si je devais revenir sur ubuntu ben justement ce week-end j'ai testé l'ubuntu chez ma mère voilà non non j'aime bien et c'est fluide voilà il y'a quand on fait de la vidéo aussi il y en a oublié il ya les il ya les coeurs kuda alors je sais plus qu'on dit ça mais optimisé justement pour les cas de trafic nvidia ça aussi il ya deux distributions il ya la partie ati ati amd et l'autre réseau justement qui fait du nvidia donc automatiquement c'est optimisé et envie qu'on dire l'écouté voilà donc ça justement quand on fait de la vidéo c'est appréciable donc voilà c'est cadena il va y trouver automatiquement ça ça fait gagner un petit peu de puissance donc ça c'est pas c'est pas négligeable voilà et bon mis à part aussi de leur site internet qui dispose d'un savé avec tout ce qu'il faut justement qui vous explique ce qu'il faut faire pour le jeu ça 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 tout ce qu'il faut installer bon après avec un bon tradu un bon navigateur internet avec un bon traducteur on a rien sans sortir d'ailleurs je parle pas un mot d'anglais très peu et j'arrive vraiment sortir donc ils nous décrivent tout quoi c'est pratiquement une bible donc on n'a pas besoin d'aller voir diverses choses sur internet il suffit d'aller là bas d'aller prendre la page il ya du sav et tout est expliqué pour l'installation de certains logiciels voilà donc ça c'est c'est nickel quoi d'accord et par rapport à la note que j'avais dit en début de podcast concernant le comme c'est dérivé du bouteau donc j'imagine qu'il faut quand même du matériel récent pour faire tourner ou s'attendre sur du matériel j'ai essayé sur du pc poussif ça rame un peu ne pas se dépasser mais ce qui est bien aussi c'est qu'on peut changer l'environnement de bureau donc quand on voit que c'est un peu trop possible automatiquement on peut mettre du xfce et automatiquement voilà par contre l'installation sera obligé de passer par l'environnement de nom donc automatiquement après dès que l'installation sera fini faudra passer un terminal et changer l'environnement de bureau et ça changer l'environnement exactement d'accord mais d'après ce que j'ai vu sur le reddit de pop os il y en a plein qui ont des cadeaux d'autres qui ont des xfce et lxe enfin ça se fait donc si ça se fait que les gens sont dessus c'est que ça marche sinon les gens seraient pas dessus ils le mettraient pas en photo sur élite mais c'est sûr si les personnes se manifestent sur les réseaux sociaux c'est que la de façon toi même tu ne maîtrise pas à 200% le l'anglais et pourtant tu te débrouille avec l'interdiction à côté donc ce qui est ce qui prouve que tu tiens beaucoup à cette distribution c'est comme classe qui tient pas moins de jarreau voilà parce que c'est quand même une distribution qui moi me donne envie qui me donne envie de progresser enfin voilà tu as l'impression que tu avances au fur et à mesure tu arrives à faire des choses que certaines distributions ne t'ont pas envie de faire là tu découvres des trucs moi j'ai l'impression d'écouter des trucs chaque jour quand je m'en sers que je savais même pas qu'on peut faire ça avec avec cette distribution et c'est ce que je trouve bien d'accord et j'aurais une question pour tous les deux concernant vos distributions préférées vous pensez que c'est la distribution qui correspond à tous vos besoins où vous pensez que vous allez peut-être changer passer une autre distribution d'ici un mois ou deux Klaus ? moi je change souvent de distrib mais c'est rien que là du coup avec mon nouveau pc donc j'ai installé donc debian 11 pour la stabilité pour ma reprise de cours et puis Manjaro et je pense qu'elle va me suivre jusqu'à au moins jusqu'à la fin de l'année jusqu'à la fin du cours quoi d'accord donc elles correspondent à tes besoins c'est ça ? bah pour l'instant j'arrive à faire tout ce que je veux avec quoi ouais c'est ça donc tu arrives à faire tout ce que tu veux et toi aussi Benoît ? ben oui justement j'arrive à faire tout ce que je veux ben c'est ça le but en fait c'est de faire pour quelqu'un qui veut faire la transition entre Windows et Linux c'est par quelques distributions et ensuite tu as trouvé la distribution qui correspond c'est ça c'est à dire que voilà moi c'est sûr que si on quitte Linux pour venir sur BobOS au début il va y avoir un temps d'adaptation quoi et je sais pas si je pourrais la conseiller à un débutant vraiment quelqu'un qui touche un petit peu mais un débutant 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 si on compare Windows 10 c'est vrai que Windows 10 c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs faut essayer ça convient ou ça convient pas je pense qu'il faut il faut essayer surtout ne pas lâcher la transition pour préparer la transition à 100% pour Linux comme Klaus a fait récemment ta transition date de combien de mois Klaus ? entre Windows et Linux ça date de quelques temps alors quand exactement je pourrais pas te dire mais ça doit faire je sais même pas je dirais à peu près deux ans deux ans c'est très récent c'est très récent c'est très récent donc voilà euh du coup euh dans la parole d'espèce perso par contre pour le jeu PopOS mais pareil Ubuntu, Linux, Mint le game mode n'est pas installé Steam n'est pas installé il faut c'est possible voilà le seul truc de bien c'est comme je disais tout à l'heure vous avez la page il y a une page qui parle du gaming sur PopOS il y a jusqu'à ce qu'il y a qu'il y a des commandes et bien d'avant voilà je dirais pas que c'est plus simple mais rien que pour ça pour avoir fait la page je vais l'en mettre un plus bon bien sûr je parle en tant que fanboy PopOS donc c'est sûr que mon avis n'est pas trop objectif mais bon le fait d'avoir pensé avoir fait cette page je pense que c'est pas mal si Ubuntu faisait la même chose si sur leur site ce serait pas mal aussi ah non à vous écouter ce soir je pense pas que tous les deux vous avez parlé en tant que fanboy parce que déjà Klaus a réagi en disant qu'il ne consagrait pas la main de Giro d'entrée que toi non plus tu ne la consagrais pas la PopOS d'entrée donc vous parlez non seulement en tant que fanboy mais aussi avec des gens qui ont du recul de l'expérience qui partagez vos expériences sur vos distributions favoris donc non je pense que vous parlez beaucoup avec bien séance et de recul sur vos distributions favoris bien au contraire c'est comme ça que je le vois quand je vous entends voilà après voilà bon on a parlé quand même des distributions qu'on pense qu'ils sont adeptes pour des débutants bon par contre c'est sûr que la Manjaro bon vous pouvez essayer mais voilà si ça vous plaît pas n'insistez pas voilà contentez-vous d'Ubuntu Mint Zorin PopOS je sais pas ce que vous en pensez Klaus tu peux mettre Zorin OS aussi j'ai oublié pardon non 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 il a dit ah pardon je l'ai pas entendu désolé mais oui oui bah je suis d'accord avec toi pour le coup je mettrais Manjaro sur la touche je suis désolé les fanboys de Manjaro mais voilà je sais pas si non mais t'as raison je suis d'accord avec toi Manjaro pour un débutant je la conseille pas pour un tout débutant par contre Airboxer aussi on a abandonné par contre Airboxer aussi on a abandonné par rapport aux distributors dont on a parlé j'ai la même liste Ubuntu, Linux Mint, Zorin, OS c'est basé sur Ubuntu et PopOS aussi donc même si même si The Wind pardon PopOS dérive de Ubuntu et tend à s'en éloigner c'est des distributions qui correspondent largement aux besoins des débutants qui veulent faire la transition de Windows à Linux bon ensuite on a eu un coup de coeur pour une petite distribution qui s'appelle Rigalto OS voilà Rigata pardon oui Rigata qui est une distribution brésilienne donc j'ai testé ça parce que Airboxer m'avait envoyé un lien donc j'ai testé Klaus je sais pas si tu as eu le temps de la tester du tout d'accord merci du coup j'avais fait une petite vidéo sur la chaîne voilà je sais pas si vous avez le temps d'aller la voir donc si vous voulez aller voir ce que ça ressemble vous pouvez y aller euh j'ai trouvé ça prometteur voilà c'est à dire que ça a pris euh les choses que n'ont pas d'autres distributions Linux justement le mode d'yeux est installé d'entrée quand vous ouvrez le magasin vous avez les jeux qui sont là Steam est installé de base vous savez même les jeux on le voit le Counter Strike le machin le si le ça Wine qui est installé aussi de base on a oublié de parler aussi que justement dans la Zorin il y a Wine qui est installé on a oublié ça ah oui c'est vrai elle est installée de base et je pense pour moi que c'est une distribution qu'il va falloir surveiller de très près après je peux me planter mais si il continue sur la ravancée bon j'ai pas pu l'installer en dur parce que j'ai pas voulu prendre un risque parce que j'ai testé que la langue il y avait que la langue anglaise j'aurais dû la tester en dur ce que je n'ai pas fait pour voir s'il y avait bien le français mais je pense que s'il continue comme ça à part ce que j'ai vu sur DistroWatch enfin la plupart des gens sont très contents je pense qu'il risque de monter dans le top 10 des distributions voilà donc je pense que ne l'installez pas si vous êtes un débutant laissez le projet chauffer ne vous inquiétez pas si ça doit marcher ça montera tout seul et là à ce coup là vous pourrez aller l'installer voilà je sais pas ce que vous en pensez vous deux mis à part Klaus le vendu qui n'a pas eu le temps d'aller regarder je pense que tu peux aussi ajouter que parce que je regardais ta vidéo elle est aussi livrée avec certains logiciels de montage vidéo de DaVinci Resolve je sais pas trop quoi non ? ah oui j'ai oublié c'est vrai que DaVinci Resolve le problème c'est que même sur PopOS ou Ubuntu il y a tout un tas de lignes de commandes à taper pour avoir envie de l'installer et apparemment sur EGALTA c'est déjà enfin ça allait être vachement simple il y a juste un bouton à cliquer quoi et c'est bien d'avoir pensé à ça je pense que même c'est une distribution qui va donner un oui à ta question out of the box pour le gaming je crois non ? il y a tout ce qu'il faut quoi oui tout à fait c'est à dire que quelqu'un qui est perdu qui n'y connaît rien il a juste qu'à cliquer sur un bouton quoi ça c'est bien pensé c'est un truc que tout le monde devrait faire pourquoi ils n'intègrent pas le Steam dans leur comme un programme dans leur distribution mais quand on voit comment c'est fait c'est vachement bien foutu quoi est-ce qu'elle est comparable à la Garuda ? parce que moi j'ai pas testé la Garuda OS je connais pas Garuda j'ai jamais testé d'accord ok moi on l'assiste quand même pour des gens qui écouteraient le podcast ils seraient connaisseurs il existe aussi la Garuda OS mais la Regatta OS elle semble elle semble être plus prometteuse que la Garuda OS j'ai pas testé j'ai testé Garuda Linux mais pas pour le jeu j'ai testé en XFCE qui marche très bien apparemment en version KDE elle est pas sensationnelle elle est pas super stable mais pour l'instant en XFCE là sur mon PC salon j'ai pas de problème avec d'accord ah tu l'as gardé ? ouais je l'ai toujours c'est celle que j'utilise le matin quand je me lève j'aime l'ordi je regarde mes vidéos et tout sans problème d'accord ok c'est bon à savoir mais par contre pour le jeu je sais pas je l'ai pas testé d'accord ok je crois que c'est une Archbase la Garuda j'ai pas de bêtises oui exactement c'est pour ça que j'ai testé oui donc c'est c'est comme Manjaro on va dire il faut pas trop conseiller aux personnes qui débarquent ou aux sociales s'ils veulent juste un petit coup d'oeil rapidement de quoi ? c'est vrai que tu dirais qu'elle est comme la Manjaro elle est pas conseillée pour les personnes qui débarquent de Windows comme toute base Arch d'accord ok 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 j'entends du coup je crois qu'on a fait le tour vous avez quelque chose à rajouter ? non je pense qu'on a fait le tour des distributions dont on voulait parler je crois aussi bon ben nous remercions les gens qui nous ont écoutés jusque là bon par contre aux personnes fanboy qui se seront sentis déçus si on a dit du mal de votre distribution nous en sommes désolés sachant que ce podcast était vraiment basé sur nos retours à nous personnels et absolument pas de retour de la communauté ou autre donc veuillez ne pas nous incendier dans les commentaires je vous en remercie donc on se retrouvera pour un prochain podcast dont je ne sais pas encore de quoi on va parler d'ailleurs si vous avez un sujet à nous proposer vous pouvez le mettre en dessous en commentaire sur YouTube ensuite nous avons aussi un Discord justement qui est là aussi à votre disposition vous pouvez nous rejoindre et peut-être participer au prochain podcast on ne sait jamais du coup ce podcast sera aussi disponible dans Spotify j'espère bientôt Apple Music et voilà sur ce je vous dis à la prochaine Airboxer bonne soirée et merci de nous avoir écoutés Klaus bonne soirée à tous et merci de nous avoir écoutés merci et au revoir au revoir